... Ça ouvrait à huit heures et demie. Et puis ça sonnait, il rentrait. Moi ça m'en avait plusieurs fois, comme j'étais toujours en temps, que j'entendais que je n'étais pas partie à l'école. Vous aviez Ripoche, vous avez Corrèze, vous avez Chambon, qui se trouvait dans la rue d'Aude Pôle. D'ailleurs ici, dans le bâtiment, vous aviez la cantine de Ripoche qui était là. La boutique bleue que vous avez là, c'était la cantine de chez Ripoche. Et le premier étage, l'appartement servait au cadre. Donc ils montaient par l'escalier et ils mangeaient au premier étage du bâtiment, de chez nous, du escalier M. Mon frère a travaillé chez Corrèze. Il faisait les carbones et tout ça. Il revenait dans un état... Vous aviez l'encre Antoine qui faisait la rue d'Aude Pôle ? Il revenait comment ? Il revenait manger le midi pour machin. Alors il se mettait du papier parce que comme il avait les chaussures qui étaient plein d'encre, alors il se mettait du papier autour de ses chaussures. Puis il venait comme ça manger. Puis comme ça, quand il retournait au boulot, il les enlevait là-bas, les papiers. Il y avait le chemin de fer là, le long du cimetière. Et c'était une ligne simplement pour amener les animaux aux abattoirs. C'était pas pour les voyageurs. Et tout le long de la voie ferrée, on voyait les animaux aller aux abattoirs, puisqu'il n'y avait pas d'immeuble dans la rue Manin. Les abattoirs commençaient de la porte de Pantin jusqu'à la porte de la Villette. Donc c'était immense. Il y avait beaucoup même des vaches qui se borraient, qu'ils avaient raté quand ils les tuaient. Donc dans le quartier, ça courait partout. Oh, ça me faisait mal au quartier. Il fallait vraiment hâte de ça encore pour insister. On aurait dit les animaux. Ils sentaient qu'ils allaient vers la mort. Ils faisaient du bruit dans nos abattoirs. Ils faisaient du bruit tout. Ça faisait beaucoup. Il faut passer plusieurs fois avec l'odeur du sang, le sang qui coule partout. Vous pourriez assister à ça ? Maintenant, ils sont partis à Vos Girard, c'est mieux. De toute façon, c'est la vie, mais... C'est la vie. C'est quand même dur à supporter. Vous aimez les animaux ? Et puis alors, maintenant, au bout de la rue, c'était cette fameuse usine qu'on appelait les émeries qui faisaient les toiles abrasives. On regardait par le balcon des fois quand on faisait bon, on regardait les camions rentrer pour décharger et tout ça, parce que juste au coin de la rue d'Assas-le-Reine et tout ça, c'était le quai des livraisons. Les camions, ils passaient là pour les... Alors, on regardait tout ça, ça nous occupait. L'été. Et ça travaillait jour et nuit dedans. Donc, il y avait peut-être, je ne sais pas, 2 000 ou 3 000 personnes là-dedans, qui travaillaient. C'était immense. Ah oui, ça était grand là-dedans. Parce que ça allait de la rue d'Assas-le-Reine jusqu'au boulevard Serrier. Et ça montait jusqu'à presque Danube, l'usine. Où il y a toute la cité là, c'était que l'usine. Ils faisaient tout le scotch, les éponges, ils faisaient tout ça. Mais c'était immense là. J'avais mes sœurs qui travaillaient là. Oui, c'était pas loin. Ils sortaient de chez moi du 10 et 12, hop, ils étaient au travail. Oui, c'est le feu qu'il y avait eu. On parlait ici, ça flambait. Les papiers comme ça. Les papiers abrasifs. C'était de la toile émerie dans le fond. On appellait ça les émeries. C'était un soir, on m'a rappelé que c'était un soir, où ça avait brûlé une partie de la nuit. Et puis ça faisait, je vous dis, un sacré bâtiment. C'était la fin de l'usine dans le fond. Ils n'ont pas reconstruit. C'est là qu'ils ont commencé à reconstruire les bâtiments qui sont là maintenant. Toutes les usines qui étaient dans le coin, ils ont tout supprimé pour faire des cités. 70, 75, dans les années comme ça, à peu près. Après, toutes les maisons, ils commençaient à partir d'ici, donc il fallait les chercher vraiment dans Paris. Mais dans Paris, il y avait des usines. Il y avait quand même quoi travailler. J'ai bossé depuis l'âge de 14 ans. J'ai pas arrêté de bosser. J'ai pas été un mois au chômage. J'ai travaillé 44 ans, vraiment travaillé. S'il y avait une grève, c'est-à-dire vraiment où ça allait pas dans l'entreprise, où il y avait quelque chose. Mais c'était rare qu'il y avait des grèves. Parce que tout le monde était content. Tout le monde avait un boulot. Tout le monde était payé. Tout le monde avait un salaire. Donc pourquoi faire des grèves ? Ça servait à rien. Il y avait le boulot. Le boulot, il fallait qu'il soit fait. Mais c'était plus cool, si vous préférez. Tout le monde s'accordait, mais on faisait le boulot. Et c'était pas pareil que maintenant, il faut pousser, pousser, pousser. Les gens, moi, je trouve qu'ils sont beaucoup plus stressés que dans le temps. Dans le temps, ils étaient moins stressés. C'est vrai que maintenant, les gens, ils se battent parce que leurs entreprises vont fermer. Tout ça, oui, là, je comprends qu'ils se battent. C'est normal. Merci. Sous-titrage ST' 501